Je commence par Beko. Est-ce que tu peux demander de l'aide à l'ex de ta femme ? Bon, tu as dit l'ex de ma femme, mais pas l'ex de ma go. Oui. Ma go ou ma femme ? Ta femme, on va dire ta femme. En tout cas, si c'est ma femme, ça dépend des ex. Si ma femme, son ex est drogba, la jo. Donc tu fais quoi ? Elle demandait. Tu as demandé ? Moi même, elle demandait. Aïe ! Elle ne peut pas m'arrêter devant drogba. Ça dépend. Quand toi-même, tu regardes un pédit du quartier qui est l'ex de ta femme, il chauffe ta tête déjà. Tu vas lui demander quel service ? Et puis on dit aujourd'hui, il sautait être appétit. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, peut-être que sa femme, tout et tout. Et puis toi, tu dois lui demander service. Toi aussi. Il commence à ramper des jesco jusqu'à... Mais quel genre de service tu peux lui demander ? Quel genre de service, il peut lui demander ? Toi, tu voulais qu'il lui demande quel genre de service. À quel niveau, toi, tu peux arriver à demander de lui demander ? Toi aussi, ce n'est pas l'argent. J'adore. Mais tu as demandé pourquoi ? Mais il va lui demander parce que ça ne va pas. C'est parce que ça ne va pas pour lui demander si il a demandé service. Voilà, ça y est. Comment tu dirais que moi, il y a eu un étouffo et des chaussures pour moi ? Non ? Mais toi, comment c'est fort, il y a quoi ? Je lui ai dit que ce gars-là, non. Là, comment c'est fort ? Alors, dis-nous, Leslie, est-ce que toi, tu demanderais un service à l'ex ? Jamais. Jamais ? Qui qu'il soit ? Non, jamais. Vous avez vu mon charisme. Je vais aller me rabaisser, aller demander service à l'ex de manga. Pourquoi ? En tout cas. Si son ex, là, c'est, par exemple, Oprah... Vous avez vu mon charisme, Oprah, je ne sais pas quoi, vous m'avez vue. Oui, merci. Jamais. Au zone, dis-nous. Bon, ça, en fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, tu vois. L'ex peut être... Bon, d'abord, un. Peut-être que je ne sais pas. Ça, c'est un. Sinon, normalement. Tu sais. Je sais, OK. Normalement. L'ex de Margot. Non. Même l'ex de mon pote, même, je ne vais pas demander service. Oui. Normalement. Maintenant, après, on est... Ici, là, on est dans une société où, dans les ramifications, les gens se rencontrent, les choses qui peuvent se faire. Tu vois, tu peux te retrouver dans une situation vitale où, tu vois, où vraiment tu n'as pas le choix. Ou c'est lui, par exemple, si l'ex de ta femme ou de ton, je ne sais pas, de ta go, est chirurgien. Tu vois, tu viens, tu n'as même pas le choix. Il faut que tu vives. Il faut bien que tu vives parce que tu penses à tes enfants et tout ça. C'est lui qui doit t'opérer. Dans Groukaya, là, là, tu ne peux pas faire Groukaya. Tu n'as même pas le choix. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. C'est le cas dans ce cas-là. Sinon, normalement... Ce n'est pas possible. Un problème d'argent, comme Gilles Béco le dit, c'est de la lâcheté, Gilles Béco. Quoi ? Oui, pour moi, c'est de la lâcheté. C'est de l'âcheté pour avoir... Tu as dit que non, comme l'ex de ta femme, elle s'appelle Drouba, toi, tu n'as même l'intérêt à ramper des gens de ce qu'il y a. Il ne s'appelle pas Drouba, il est Drouba. Il n'est pas du Drouba d'un quartier. Ou bien Eto. Tu as ramper des gens de ce qu'il y a. Tu ne sais pas quel service je peux lui demander. Moi, je peux avoir mon fils qui veut, par exemple, jouer au foot. Non, 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 tu as dit lâchet. Moi, je suis désolé, parce que tout ça, ça aboutit à l'argent. Moi, je dis que c'est un manque de carité. Moi, c'est le manque de carité, mais je suis désolé. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis non, attends, doucement. Quand tu dis non, l'ex de ma femme s'appelle Drouba, maintenant, tu as dignité. Il ne s'appelle pas Drouba, il est Drouba. On dit que c'est Drouba. C'est Drouba, mais quoi tu veux faire ? Oui, d'accord, c'est Drouba. Maintenant, toi, ta dignité, c'est quoi ? Moi, je n'ai pas de dignité. Je n'ai pas de dignité. Là où je suis en train de te parler, je t'ai dit déjà qu'il ne s'agit pas d'un jeune qui sortait avec moi. Non, non, je sais, oui, Drouba, c'est Drouba. Quand je parlais des services, j'ai pris exemple sur Drouba, par exemple. Oui, j'ai dit l'argent, pourquoi ? Parce que mon fils, aujourd'hui, mon fils a 12 ans. Et si mon fils doit jouer au foot, qu'on me dit, ah, Drouba est président, bien, et toi, le président, on doit passer par lui pour que le petit ait un coin pour jouer au foot. Comme mon ex sortait le gars, je ne veux pas y gâcher la venue de mon enfant. Mon petit est mon serein. C'est pas la seule option. Laissez-le terminer, laissez-le terminer. Laissez-le terminer, laissez-le terminer, oui. Toi, toi, tu l'avais à 6 heures. Non, non, même si c'est à 5 heures, je dois me réveiller pour aller le supplier. Il faut voir le cas de mon fils, il va jouer au foot. Je vais le faire. Très bien. Pourquoi ce n'est pas à ta femme qui sortait avec lui ? Pourquoi ce n'est pas à ta femme d'aller le faire et c'est toi le nouveau gars ? Parce que déjà, avant de demander service à quelqu'un, il faut qu'il y ait un lien. Si je vais lui demander service, ça veut dire que déjà, auparavant, c'est lui au téléphone, on se parlait. Il n'est pas me levé un matin et puis je l'appelle et il tombe celui-ci. Je suis d'accord avec toi. Tu vois ce qu'il dit ? On va laisser Mohamed Ali avoir son avis. Dis-nous, Mohamed Ali, qu'est-ce que tu dirais ? Et on continue. D'abord, ce que je voudrais qu'on clarifie, c'est quel genre de service ? Oui, c'est parce que tu es dans le besoin. Ça ne va pas chez toi. Ça ne va vraiment pas. Toi et ta femme, ça ne va pas. Financièrement ? Oui, financièrement, tu n'as pas de travail, ça ne va pas. Donc, tu as besoin de la personne. La personne est bien placée. D'accord, ok. Mais comme Ozone l'a dit, tout dépend des rapports. Je pense que la question d'argent, ce n'est pas l'ex de ta femme ou de ta copine qui peut t'aider. On est d'accord ou pas ? Ça dit que, est-ce que tu peux demander ? Ça sous-entend que tu as déjà cherché à avoir avec d'autres personnes. Oui, ça n'a pas été. On n'a pas marché. Voilà. Donc, moi, pour ma part, ça dit que plutôt que d'aller lui demander directement, par exemple, je peux demander à ma femme ou à ma copine. Voilà. Ça dit que je lui dis indirectement tu n'aurais pas quelqu'un qui puisse nous dépanner dans l'urgence ? En attendant. Ça dit que je... Voilà. Je trouve que ça très pire. Non, là, tu as mis ta goûte en bras. Tu as mis ta goûte en bras. Je dis. Je dis. Je dis. Je dis. Il faudra qu'il termine. Je dis. J'ai envie de répondre. Vous laissez. Voilà. Je dis. Ça dit que soit je peux faire ça ou soit. Ça dit que si les échanges sont cordiaux, je vais tranquillement. Je m'assois tranquillement et on ne prendra pas de problème. Je demande. Tu peux le faire. Donc, toi, Échelle, vous dites la même chose à peu près. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Moi, je peux le faire. D'accord. OK. Qu'est-ce que tu dis ? Moi, je dis que c'est un manque de carrière. Il faut savoir se respecter dans la vie. Même si vous avez essayé plusieurs possibilités, il y a d'autres options possibles. L'ex-là de ta personne, ce n'est pas Dieu. D'ailleurs, si la personne à qui tu es, ta femme, n'est plus avec son ex et qu'il y a une raison, bon, toi, maintenant, tu vas aller chercher dans la... pour faire quoi ? D'accord. Je vais répondre. Je vais répondre rapidement. Je vois beaucoup d'égoïstes, quand même. Non. Je pense que les gens pensent que les ex de nos femmes sont forcément... Mais bien sûr. Sinon, ça n'est pas avec le gars. Pourtant, vous voyez les ex de vos chéries, vous les saluez. Vous les saluez. Vous vous appelez ? On salue, mais on ne demande pas. Vous vous appelez ? Tu gardes le numéro de ton ex pour quoi ? Ce n'est pas possible. Alors, il y a deux cas. Toujours deux cas. Premier cas, pour moi, personnellement, l'ex, ce n'est pas ton parent, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. Si moi, mon mari, a une ex, d'accord ? Enfin, j'aurais plutôt parlé en tant qu'homme, mais je vais parler en tant que femme, ça serait un peu différent. L'ex de mon mari, je m'en fous d'elle. Je la connais où ? Elle n'a pas même père, elle n'a pas même mère, moi. Si elle a un service quelque part là-bas et que moi aussi, elle va demander, ça ouvre mes portes. Mais je vais aller demander. Parce que mon mari, c'est pas mon sommeil, je suis à lui. Mon mari, elle est l'ex d'hier. Pour elle, là, c'est affiché. Mais pendant mon pendant, on a même l'honneur, on a quatre ou cinq, on a titulaires. Je viens. Et puis, c'est enfant des gens, ses parents ont payé son école jusqu'à... Il est devenu quelque part là-bas, un grand poste. Toi, parce que tu es allé, tu t'es enlevé tes conneries devant le monsieur, à cause de toi, il ne faut pas moyen réussir, mais je m'en fous de toi. Si tu as trop tourné et qu'à cause de toi, je n'ai pas les démonnais de service. Je vais les démonnais puis en deuxièmement, dans un deuxième cas. Alors rapidement, Yasmine. Mes parents ne sont pas décédés. Mes parents ne sont pas décédés. Mes grands-parents sont à 13h, ils sont là. Avenu 12, Avenu 17, ils sont présents. Je n'ai pas les démonnais de service à mes grands-parents. Je vais à tourner quand c'est toi, mon mari, que je m'ai épousé de l'également dans la maison. C'est à ton ex qui allait demander de service. Si c'est l'extrême, que c'est la seule personne qui peut me rendre de service, je le ferai. C'est parce que c'est l'extrême, justement. Aurélie, Aurélie. C'est l'extrême, elle a dit. Oui, moi, c'est ça. Je te juge que c'est pas la gamme de télé. Moi, Reda, Yasmine, il a dit que c'est bloc, il n'y a pas des monnais, il y a gros cas. Il a mis caché parce qu'il a des monnais pour prendre. On n'a pas dit. D'accord, on écoute, on écoute Aurélie. Aurélie, dis-nous. On n'a pas dit que ce n'est pas un être humain, c'est un être humain, mais c'est l'ex de mon mari. Mais l'ex, pourquoi ? Ça, ça ne me dérange pas. La manière dont ils se sont séparés, ça, je m'en fous. Emma, je l'ai rasé, je ne l'ai pas rasé. C'est qui, c'est son ex ? Et comme Ozone l'a dit, vous avez dit, c'est un être humain. S'il n'y a pas un cas extrême où c'est un docteur qui peut sauver mon enfant, je ne vois pas pourquoi est-ce que j'irais vers cette personne-là. Mais tout ça, c'est haine pour des l'argent. C'est une situation difficile. Aurélie, chérie, je préfère mourir que d'aller demander l'argent. Aurélie, tu es sérieuse, là ? Oui, merci. C'est une question de rire, tu m'entends tranquillement. Aurélie, dis quoi ? Aurélie, dis quoi ? Je vais vous dire. Je ne vous dis pourquoi. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas demander de l'argent à cette personne. Je dis que ce n'est pas à moi de le faire. Mon mari qui a vécu avec elle, il peut aller lui demander lui-même. Je peux même lui dire que si vraiment c'est extrême, ton extra, elle a de l'argent. Chérie, rabaisse-toi. Va lui demander. Mais là, c'est la même chose. Aurélie, je vais me lever pour aller lui demander directement c'est qu'on nous doit mourir. Aurélie, tu trouves bien que c'est engueilleux quand même ? Oui, alors, on écoute. C'est stylé, on écoute en zone. Ce que je l'ai dit tout à l'heure, on est 20... Combien de millions ici ? Plus de 15 millions. Plus de 15 millions. On peut aller. Quand même. Ça sort ça, il rit ou bien ? Le gars là, il sautait avec mon rousseau. Quand même. Je ne sais pas si vous faites quoi. Ça dit. Le gars, il était là-bas. Et moi, il est venu, il dit non. Ça sort ça, il rit ou bien ? Non, je vais travailler pour mon enfant. Manger, non. Tiens, toi aussi. Ici, là. Au plateau, là. Au plateau, tu prends un ascenseur. Tu t'en, tu sors dans n'importe quel bureau. Il y a quelqu'un qui doit te dire là-bas. S'il te plaît, j'ai envie de répondre à quelqu'un. Non, ça me fait trop mal. Dis-moi prêche. J'ai envie de répondre. Oui, vas-y rapidement. Comment toi, quand tu prends un homme et puis cet homme n'a pas été puceau et puis tu commences à le prendre pour faire ton gars. Tu ne sais pas qui c'est un jus. Jus de transpiration de ta caméra. Tu t'es ramassé. Mais il a gagné cette cadence de ta caméra. Tu t'es ramassé. On n'a rien à voir, Yasmus. Il n'a pas encore changé à bille. C'est moi qui ai fini d'enlever. Tu es venu te positionner pour dire que tu es femme. Ma chérie, ce n'est pas pour toi que tu as la bille ici. Si tu ne veux pas demander de servir, tu engles, c'est ton problème. Mais sache que l'homme est qui tu es là. En vrai, il y a un ressenti. En vrai, il y a un ressenti. C'est un ressenti. Il y a quoi ? Il y a quoi ? C'est un ressenti. C'est un ressenti. C'est un ressenti.